Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Laurine raconte moi une histoire Aujourd'hui je vais vous lire Lilo et Stitch de Disney Tu es prêt pour l'histoire ? Alors c'est parti ! Lilo et Stitch Un murmure parcourt l'assemblée La présidente du Grand Conseil vient de faire arrêter le docteur Jumba Jakiba, directeur scientifique du département des recherches Vous êtes accusé d'avoir conçu un monstre au pouvoir effrayant du nom d'Expérience 626 La créature se débat férocement dans sa cage de verre blindée Le docteur Jumba se défend C'est une arme vivante particulièrement perfectionnée C'est une abomination, tranche la présidente J'ordonne qu'elle soit mise hors d'état de nuire Malgré toutes les mesures de sécurité déployées pour le surveiller Expérience 626 s'est échappé Il s'enfuit dans l'hyperespace en direction de la terre A bord du vaisseau de patrouille qui l'a détourné Aussitôt, toutes les unités de police se lancent à sa poursuite Expérience 626 a semé ses poursuivants La présidente du Grand Conseil fait alors irruption dans la cellule du docteur Jumba Escorté de Pikli, le spécialiste de la terre Vous allez récupérer ce monstre, ordonne-t-elle au savant Sa capture sera le prix de votre liberté Pikli vous accompagnera dans cette mission Pendant ce temps, sur l'île hawaïenne de Kauai La petite Lilo plonge dans les vagues du Pacifique Comme chaque jeudi, elle apporte un sandwich au beurre de cacahuète A son ami Doudou, le poisson La fillette s'acquitte rapidement de sa mission Puis regagne aussitôt les rivages C'est l'heure de son cours de hula Et elle n'a que le temps d'y arriver Pourquoi es-tu en retard ? Demande le professeur de hula C'est à cause du sandwich de mon poisson Je n'avais plus de beurre de cacahuète Il a donc fallu que j'aille en acheter Je ne pouvais quand même pas le remplacer par du thon Du thon pour un poisson, c'est affreux, n'est-ce pas ? Comme Mertel se moque d'elle Lilo lui mord le bras Du coup, les autres gamines se tiennent à bonne distance de la petite danseuse Je vais devoir prévenir ta soeur Déclare le professeur de hula Qui ne peut accepter une telle attitude Alerté, Nani, la soeur aînée de Lilo Court la chercher à l'école Tout en pestant contre l'insupportable fillette Dont elle a désormais seule la charge Lilo n'a pas attendu sa soeur Elle est rentrée chez elle et s'y est enfermée Allongée sur le sol du salon, elle écoute son chanteur préféré Nani s'accroupit et glisse la tête par la chatière pour tenter de la raisonner Allez Lilo, ouvre-moi s'il te plaît L'assistant social va bientôt arriver Laisse-moi seule, lui répond Lilo Quand je serai à l'intérieur, tu vas voir de quel bois je me chauffe Hurle Nani, prête à forcer la porte à coups de marteau Soudain, quelqu'un se plante derrière elle et la tire par les pieds La jeune fille se redresse gênée Cobra Bobbles, assistant social Vous ne m'invitez pas à entrer ? lui demande l'homme l'air méfiant Eux, si, bien sûr, répond Nani avec un sourire forcé Nani est obligée de casser un carreau à la porte de la cuisine Pour pouvoir faire entrer Cobra Bobbles Vous laissez souvent votre petite soeur toute seule avec le gaz allumé ? lui demande l'assistant social En remarquant une marmite qui boue à gros bouillon Eux, non, jamais, j'avais juste une course à faire Et puis c'est juste un plat qui mijote ? s'excuse Nani Lilo fait irruption dans la cuisine Bubbles accroupit Dis-moi, es-tu heureuse avec ta soeur ? lui demande-t-il Derrière le dos de l'assistant social Nani mime à Lilo les réponses qu'elle doit faire Mais la petite ne saisit pas toujours le sens des gestes Et en devient parfois incohérente Oh oui ! s'exclame-t-elle Je mange de tout et je dors beaucoup On me punit souvent Parfois jusqu'à cinq fois par jour Tout va très bien Lilo ne manque pas d'humour s'esclave Nani après avoir rapidement éloigné la fillette Cobra Bubbles en a assez vu et entendu Vous avez trois jours pour me prouver que vous pouvez vous occuper correctement de Lilo Sinon, je serai obligée de vous séparer menace Bubbles avant de partir Sitôt la porte refermée Nani furieuse se précipite sur Lilo qui se réfugie dans l'escalier Pourquoi tu dis n'importe quoi ? Après s'être violemment disputée les deux sœurs se réconcilient Nani s'assit près de Lilo sur son lit et lui caresse la joue Je n'aurais pas dû me fâcher contre toi regrette-t-elle Je ne recommencerai pas si tu me promets d'être gentille et de ne plus te battre avec tes petites camarades La nuit est tombée Il est temps pour Lilo de dormir Nani pousse discrètement à la porte de sa chambre et surprend sa sœur à genoux devant son lit Les mains jointes, elle prie J'ai besoin d'un ami, supplie-t-elle Un qui ne me fuira pas Envoyez-moi l'ange le plus gentil que vous ayez Au même moment, dans la forêt Expérience 626 s'extirpe du cratère fumant que son vaisseau spatial a creusé en s'écrasant au sol Aux aguets, le sourire féroce les pattes dressées menaçantes il inspecte les lieux Un ricanement de joie s'échappe de sa gorge tandis qu'il disparaît dans les buissons Expérience 626 débouche sur une route La pluie s'est mise à tomber Effrayé, il sort ses pistolets lasers et tire sur toutes les gouttes qu'il voit Il les pulvérise une à une mais la pluie redouble et le voilà trempé 626 est si désemparé qu'il se laisse surprendre par les phares d'un camion qui fonce sur lui à grande vitesse Aveuglé, il ne peut l'éviter Expérience 626 se réveille le lendemain matin dans un refuge pour animaux où on l'a amené inanimé Tandis qu'il tente de s'enfuir discrètement en passant par le plafond Nani et Lilou discutent devant le responsable de l'animal qu'elle souhaite adopter Il nous faut un chien, Lilou, pas un homard proteste Nani 626 se glisse hors du refuge Une décharge d'énergie le frappe aussitôt et l'envoie rouler à terre Il parvient à s'abriter derrière un rocher C'est alors qu'un gros rire explose Comme c'est bon de te revoir Le monstre comprend soudain Le docteur Jamba est à ses trousses et avec lui Pic Lee, le spécialiste de la terre Pour échapper à Jamba 626 regagne le refuge et reprend sa place dans les cages Terrorisés, les lapins, les chats et même les chiens grimpent au grillage Juste à cet instant, Lilou fait son entrée 626 dissimule aussitôt ses griffes et ses antennes et prend l'apparence d'un petit animal inoffensif Il serre la petite fille dans ses bras exactement comme le montre l'affiche placardée au mur C'est ce chien que je veux et pas un autre décrète Lilou Nani trouve l'animal fort bizarre et cherche à dissuader sa soeur mais la petite fille insiste sur Del La responsable du chenille finit par lui confier 626 Je vais l'appeler Stitch déclare la gamine ravie Dès que Nani a le dos tourné Stitch s'empare d'un tricycle et file avec Lilou impatient d'explorer son nouveau territoire Déçu il constate vite qu'il s'agit d'une petite île où il n'y a aucune grande ville à détruire Plus tard Lilou essaie de le dresser mais toutes ses tentatives s'avèrent infructueuses Le soir même Lilou et Stitch dînent dans le restaurant où Nani travaille comme serveuse David, jongleur et crasheur de feu y fait son numéro Stitch regarde le spectacle indifférent quand soudain le jeune homme sans le faire exprès enflamme un drapeau qui tombe sur la scène Stitch ricane méchamment voyant le malheureux jongleur pris de panique qui essaie d'éteindre le début d'incendie Lilou est très déçu par l'attitude de Stitch dont elle a dessiné le portrait Tu vois là sur ce croquis c'est toi lui explique-t-elle et la couleur rouge c'est ton niveau de méchanceté Tu peux remarquer qu'il est très élevé pour un animal de ta taille Il va falloir que tu fasses des progrès Soudain, Stitch attaque sauvagement deux clients du restaurant Nanny, affoilée, tente de l'empêcher d'engloutir la tête de l'un d'eux dans sa gueule Sous leur déguisement de parfait touriste il a reconnu Jamba et Pickley Nanny, votre chien a une conduite impardonnable Je suis obligé de vous renvoyer lui dit le directeur De retour à la maison Stitch ne fait que des bêtises et Nanny veut le ramener au refuge Oh non ! proteste la fillette Nous l'avons adopté Rappelle-toi le proverbe Oana de papa Oana signifie famille Cela veut dire que personne ne doit être abandonné Nanny accepte alors de garder Stitch Dans la chambre de Lilo Stitch commence par tout saccager Puis il découvre un livre qui l'intrigue Il le tend à Lilo pour qu'elle lui en explique les images C'est l'histoire du vilain petit canard dit-elle Tu vois là sur cette page il est triste parce qu'il est seul et que personne ne veut de lui Mais sur la page d'à côté tout s'est arrangé Il a retrouvé sa famille et il est heureux Le lendemain matin Cobra Bubbles revient J'ai appris que vous aviez perdu votre travail déclare-t-il Stitch la queue et en lui lançant un livre à la tête L'assistance sociale devient plus menaçante Ma patience a des limites prévient-il et je vous conseille de trouver un nouvel emploi et de dresser votre animal C'est parfaitement clair lui répond Nanny Nanny est découragée Elle a passé plusieurs entretiens pour différents emplois mais à chaque fois Stitch a créé une catastrophe ou bien semé la panique et elle n'a pas été engagée La jeune fille se morfond assise sur le sable en pensant aux menaces de Cobra Bubbles Elle redoute les décisions qu'il va finir par prendre si elle ne trouve pas une solution David le jongleur aperçoit la jeune fille toute pensive sur la plage il lui propose de venir faire du surf Je ne connais rien de mieux pour chasser les idées noires lui dit-il Avec joie nous en avons bien besoin s'exclame Nanny Elle installe Stitch sur sa planche tandis que David embarque Lilo et ensemble ils oublient un instant leurs soucis en s'amusant dans les vagues Sur la plage le docteur Jombard n'a rien perdu de ce spectacle Il plonge dans les vagues pour surprendre Stitch Il le saisit par les pattes et le tire vers le fond Stitch qui ne sait pas nager s'accroche aussitôt à Lilo l'entraînant avec lui Nanny réussit à rattraper sa sœur Elle la libère puis remonte avec elle à la surface Stitch parvient à se libérer de ses agresseurs ce qui permet à David de le ramener sur la plage Nanny s'efforce de le ranimer quand elle aperçoit Cobra Bubbles l'assistance sociale a l'air bien sévère Ce n'est pas ce que vous croyez se défend-elle Je ne doute pas que vous faites de votre mieux répond Cobra Bubbles mais désormais je vais devoir agir dans l'intérêt de votre petite sœur Le soir même au clair de lune Nanny serre Lilo contre elle dans le hamac sur la terrasse Tandis qu'elle commence à chanter elle prend une fleur de frangipanier dans ses cheveux en retire une des cheveux de Lilo puis les dépose toutes délicatement dans sa main à la fin de la chanson la pomme ouverte elle les laisse envoler dans le vent Stitch assiste à la scène l'air malheureux Lilo parle de ses parents à Stitch elle lui montre la photo de la famille quand ils sont encore là nous ne sommes plus que deux mais tu peux faire partie de notre famille chez nous on dit Juan cela signifie que personne ne doit être abandonné troublé Stitch décide de s'en aller malgré tout en emportant le livre du vilain petit canard Stitch marche jusqu'à une clairière baignée par la lumière de la lune il dépose le livre sur le sol et l'ouvre à la page dont Lilo lui a expliqué les images le petit canard y crie qu'il est perdu Stitch articule ce mot du mieux qu'il peut perdu puis il répète de plus en plus fort perdu perdu désespéré l'animal se tourne vers le ciel je suis perdu dit-il vous avez échoué dans votre mission à partir de maintenant vous êtes renvoyé ces critiques de la présidente du grand conseil s'adressant à Picli et Jamba l'expert tremble de tous ses membres en éteignant son téléphone intersidéral Jamba en revanche est ravi puisque c'est comme ça on va pouvoir agir à ma façon s'exclame Mathilde à son réveil Lilo confie son chagrin à sa grande soeur Stitch est parti dit-elle tristement Nani s'efforce de la consoler lorsque David entre en trombe je t'ai trouvé un travail chez le vieux Calakini annonce-t-il tout essoufflé mais il faut que tu te dépêches sois sage en mon absence recommande Nani à Lilo Stitch est déjà de retour avec Jamba et Picli à ses trousses une lutte acharnée s'engage Lilo téléphone à Bubbles au secours des extraterrestres attaquent ma maison ils veulent voler mon chien s'écrit à la folie lorsque Cobra Bubbles parvient sur les lieux Nani est déjà là contemplant effaré sa maison en ruine Stitch a tout fait exploser l'assistant social la regarde sévèrement il ouvre la porte de sa voiture et il fait monter Lilo ne l'emmenez pas s'écrit Nani elle a besoin de moi elle n'a pas besoin de cette vie lâche Cobra Bubbles je n'ai plus le choix Lilo profite de la dispute pour se glisser hors de la voiture et filer à travers bois Stitch caché la rattrape il lui rend la photo de sa famille qu'il a réussi à sauver de l'incendie tout est à faute hurle Lilo elle le voit alors se transformer reprendre ses antennes et son aspect féroce mais tu es comme eux un extraterrestre s'écrit-elle entre temps la présidente du grand conseil a envoyé sur terre le capitaine Gandu pour mener à bien la mission qu'elle avait d'abord confiée à Jamba et à Picli dès qu'il a repéré le fuyard Gandu l'attaque par surprise en surgissant des buissons il capture Lilo et Stitch dans un filet désemparé Nani cherche sa petite soeur dans la forêt c'est alors qu'elle aperçoit le capitaine Gandu chargeant dans son vaisseau spatial un caisson transparent Nani constate avec horreur que l'on tient Lilo et Stitch Gandu met ses réacteurs en marche et décolle sous les yeux de la jeune fille impuissante Stitch parvient à s'extraire du conteneur au moment du décollage il retombe lourdement sur le sol étourdi Nani se précipite pour le frapper avec une grosse branche et le somme de s'expliquer je sais que tu es capable de parler dis-moi où l'on emmène Lilo Stitch se frotte la tête en soupirant bon d'accord commence-t-il Lilo se trouve mais il n'a pas le temps de finir sa phrase car il est foudroyé par un tir au plasma Jamba et Pikli le menottent aussitôt Nani les supplie alors de retrouver sa soeur impossible répond Pikli le grand conseil ne nous envoyait que pour retrouver 626 voyez le bon côté des choses vous n'aurez plus à crier après elle désormais Lilo se trouve Nani fond en larmes Oh Anna lui souffle Stitch en s'approchant d'elle stupéfaite la jeune fille relève la tête Stitch connait donc cette tradition la créature murmure ensuite quelques mots en extraterrestre à Jamba c'est d'accord nous allons la sauver lui répond le docteur bouleversé il l'ôte ses menottes à Stitch Jamba met à leur disposition son vaisseau spatial il rattrape rapidement la fusée du capitaine Gantu Lilo seul dans son caisson transparent et désespéré soudain elle voit apparaître son amie dans le cockpit du vaisseau de Jamba il lui fait un signe pour la rassurer Lilo retrouve le sourire et maintenant accrochez-vous et on le Jamba qui pilote avec une adresse exemplaire Stitch multiplie les prouesses et il saute en plein vol sur la fusée de Gantu mais son adversaire le projette sur le sol il se retrouve dans un volcan en fusion d'où il jaillit dans une explosion et arrive dans le cockpit du capitaine qu'il pulvérise enfin il parvient à jeter Gantu par-dessus bord mais celui-ci atterrit sur l'aile du vaisseau de Jamba d'où il tire sur Stitch Stitch parvient jusqu'au caisson et libère Lilo tous deux sautent dans le vide avant que la fusée n'explose on n'abandonne pas sa famille répète Stitch à Lilo Jamba réussit à manœuvrer de façon à rattraper Lilo et Stitch le vaisseau se pose sur la mer à quelques mètres de David le jeune homme les ramène sur la terre ferme à l'aide de sa planche de surf La présidente du grand conseil en personne les attend sur le rivage et ordonne que l'on emmène 626 Puis-je dire au revoir à ma famille ? demande poliment Stitch au grand étonnement de la présidente D'après nos lois il appartient à Lilo intervient Bubbles Il est à moi confirme Lilo voici le reçu Soit conclut la présidente Je le condamne alors à l'exil sur la terre en compagnie de Jamba et de Pickley La famille s'est agrandie Grâce à l'aide de Jamba et de Pickley et même de Cobra la maison a été reconstruite et les photos que l'on épingle sur les murs racontent la joie de vivre Stitch va à l'école avec Lilo Nani et David font des projets d'avenir C'est le bonheur L'histoire est finie Mets un pouce en l'air et abonne-toi à ma chaîne A bientôt Bisous